Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et le patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un petit kit de pain d'épices qu'on peut faire avec les enfants. Donc, je vais donner les instructions pour comment le faire si vous voulez le faire de vous-même, surtout si vous n'êtes pas de Red Lake. Si vous êtes de Red Lake, vous avez eu l'opportunité sur le groupe d'écrire votre renom pour recevoir des kits. Donc, on va vous les apporter bientôt. Puis, vous pourrez faire les kits avec vos enfants. Puis, on aimerait beaucoup si vous partageriez des photos de vos enfants en train de le faire ou vous-même en train de le faire et aussi le résultat final. Ce serait le fun de voir ce que vous avez accompli. Donc, c'est le fun des petits kits qu'on utilise avec des biscuits grammes. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est moins de travail. Puis, ça fait une belle petite grosseur individuelle pour les enfants. Donc, ça va venir avec vos biscuits grammes déjà coupés. Ensuite, ça va venir avec votre glaçage. C'est un glaçage qui durcit très rapidement. Donc, ça fonctionne super bien pour des maisons pain d'épices. Si vous voulez faire vous-même de chez vous, ça s'appelle un glaçage royal. Donc, vous mettez un blanc d'œuf avec une tasse et demie de sucre à glacer. Mettez-le dedans et juste le mélangez jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Puis, c'est juste dans un malaxeur. Pendant un bon bout. Ça a une belle consistance. Si vous avez besoin d'en racheter un petit peu dans le sac qui vient avec, peut-être si vous trouvez un petit peu trop épais, rachetez un petit peu d'eau, mais pas trop. Parce que vous voulez quand même assez épais pour que ça puisse tenir tous les côtés de la maison ensemble. Donc, j'ai perdu la première partie de mon vidéo, un petit problème technique. Donc, je voulais faire une petite introduction. C'est ceci. Maintenant, je vais changer à un autre écran où est-ce que je vous montre comment assembler votre maison de pain d'épices. Donc, bonne chance! J'ai dû faire une pause parce que mes enfants ont pris mes ciseaux et je ne les trouvais pas. J'ai mis dans un sac Ziploc. Là, ça, ça fait quelques jours que j'ai fait ce glaçage-ci parce que je voulais voir si je fais des kits pour donner ou quelque chose, si ça dure quelques jours avant que la personne l'utilise. Puis, on dirait que oui. C'est une belle consistance. Puis, ce que j'aime du glaçage royal, c'est parce que c'est très épais et ça durcit très très dur. Genre ciment. C'est vraiment dur. Donc, ça tient très bien une maison. Donc, les premiers morceaux, on casse les biscuits crâmes en deux. Je vais faire, par mon trou au bas, un petit peu plus gros, je vais faire une base pour tenir mon biscuit. Vous voyez comment ça se tient bien. C'est puis on va mettre dans des bouts. Après, j'ai oublié de mettre le glaçage en dessous pour le tenir contre l'assiette. Je vais mettre mes deux autres bouts. Comme ça. Le glaçage. Je vois que je remarque qu'il est un petit peu séché, le glaçage. Donc, je pourrais rajouter un petit peu d'eau dans mon sac, le mélanger avant, si ça serait nécessaire. Ça fonctionne assez bien. Ça fait un projet vraiment le fun pour les enfants. Si vous voulez, vous pouvez les assembler d'avance. Laissez sécher 24 heures avant de laisser les enfants les décorer comme ça. C'est plus solide. Là, je prends, tu sais, trois biscuits complets. J'ai besoin de deux autres biscuits. Ça, ça va être le plafond. Excuse. On peut les casser en deux comme ça ou sinon vous pouvez les mettre un long morceau puis ça va très bas. Mais je trouve ça plus beau comme ça. C'est sûr, ça laisse un petit espace dans le bas ici, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre du glaçage pour remplir l'espace ou juste le laisser. Je le fais un petit peu rapidement ici. Ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pour le fun. Comme ça. Ok. Il vient de péter ici, mon sac. C'est pas le... Si vous avez un sac pour décorer le gâteau, c'est sûr que ça fonctionne mieux. Là, vous pouvez voir. C'est bien fait. C'est bien assemblé. La maison, vous laissez sécher 24 heures si vous voulez. C'est sûr, ça marcherait mieux. Mais sinon, commencez à décorer tout de suite. Juste faire attention. Donc, je vais prendre mon... Mon glaçage qui sort de tous les côtés, mais c'est moins grave maintenant si... C'est le côté que ça sort. Je vais juste le mettre dans un bol et utiliser mon couteau. On peut faire... Décorer comme les enfants voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de façon que ça a besoin d'être. On peut utiliser... Les sprinkles. Ça, les jeunes, c'est toujours ça. Ils mettent du glaçage un petit peu partout. Ça fait beau. On peut utiliser le glaçage. On va mettre un petit peu partout ici. Les cachets. Les cachets. Avec des Smarties. Là, vous pouvez voir, ça rentre un petit peu parce que j'aurais dû le laisser sécher. C'est plutôt pour montrer l'idée ici avec les vidéos, là. Si vous le laissez sécher 24 heures avant de l'utiliser, c'est sûr que vous vous le faites dans la journée pendant que les enfants sont à l'école, quand ils reviennent. Mais si c'est tout prêt, ça va être assez durci qu'ils ne seront pas capables de casser si facilement que ça. Il faut bien rajouter notre glaçage. Racheter notre couronne. La meilleure manière de décorer, c'est plein de bonbons parce que comme ça, quand on mange, c'est vraiment bon. T'as plein de bonbons à manger. Il faut toujours un Père Noël pour Noël. Donc, on rajoute notre Père Noël ici. Voilà! Craig'ers a des bons bonbons. C'est là que j'ai acheté tout ceci. On rajoute aussi notre sapin. Une petite montagne de glaçage pour tenir le sapin. Si vous n'êtes pas sûr où ça reste, on va mettre les à côté de la maison, ça va bien le tenir. Un petit peu de glaçage en arrière. Et voilà! J'ai juste donné des petites idées de façon qu'on peut décorer. Beau sapin, beau Père Noël, on met des Smarties ou on peut mettre des sprinkles. J'ai donc mon bonbon, donc je vais continuer à décorer. Donc, c'est ça votre kit. Vous pouvez utiliser des biscuits grand. Puis, utilisez votre glaçage royal. Encore une fois, c'est un blanc d'œuf. Je vais monter ici. Un blanc d'œuf avec du sucre à glacer. Puis, vous le mélangez avec un malaxage jusqu'à ce qu'il soit très bien mélangé. Puis, c'est un glaçage qui durcit très dur. Donc, c'est vraiment le fun à utiliser. Puis, ça durcit plus vite qu'un glaçage normal. Donc, quand vous utilisez sur la maison, ça tient le tout vraiment mieux. Puis, après ça, les enfants peuvent décorer comme ils veulent. Donc, c'est une façon très simple, très rapide de faire des petits projets à faire en famille avec des biscuits des maisons de Noël. Sans devoir faire tout de scratch ou même sans avoir acheté un kit. Donc, j'espère que vous l'essayerez. Mettez une photo dans les commentaires des maisons que vous avez faites avec vos enfants. Je vous souhaite un joie et Noël. On se revoit samedi prochain.